Il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas de calculs encore. Ça va-t-il juste être ça l'examen étra du blabla? Tu as trouvé ça plate qu'elle trouve ça trop qualitatif? N'inquiétez-vous pas, dès le sujet 3, vous allez en avoir en masse des chiffres. Un peu ça, je lui ai répondu. Mais aussi, ça met la table. Ce que j'ai aussi dit, c'est que le cours qu'on prend en ce moment, c'est l'étude d'une loi. C'est l'étude de la loi de l'impôt sur le revenu. Et nécessairement, n'importe quel cours qui porte sur l'étude d'une loi, la première règle qu'il faut apprendre, c'est la règle d'assujettissement. Donc, si je vous donnais un cours sur une autre loi, le Code civil du Québec ou le Code criminel ou n'importe quelle autre loi, le premier article que je m'assurerais que vous comprenez, c'est l'article d'assujettissement. Autrement dit, à qui s'applique la loi? Ça ne donne rien de se mettre dans des gros calculs de revenus, revenus imposables et impôts si tu n'es même pas capable de me répondre qui doit payer de l'impôt sur le revenu. C'est la première chose bien évidente sur laquelle il faut se statuer. Si on juge qu'on est assujetti à la loi, donc que la loi s'applique à nous, effectivement, déboulera ensuite des calculs à faire, mais peut-être qu'on n'est même pas assujetti à la loi de l'impôt sur le revenu. L'article d'assujettissement, il y en a deux. Il y a la règle d'assujettissement qui vise les gens qui sont résidents canadiens et il y a une autre règle qui vise les gens qui sont des non-résidents canadiens. On se demandera c'est quoi des résidents canadiens, mais en partant, il y a deux règles. La deuxième ici et la première ici. Je vais vous lire tranquillement la règle qui touche les résidents canadiens. On dit « Un impôt sur le revenu doit être payé, ainsi qu'il est prévu par la présente loi, pour chaque année d'imposition sur le revenu imposable de toute personne résident au Canada à un moment donné au cours de l'année. » Donc, trois lignes, ce n'est pas très long, mais ça dit ce que ça allait dire. Donc, j'attire votre attention sur quelques éléments là-dedans. Donc, je le relis. « Un impôt sur le revenu doit être payé pour chaque année d'imposition. » Savez-vous c'est quoi une année d'imposition? C'est un terme qui est défini. Donc, quand vous voyez des mots en italique, ici, c'est parce que c'est défini. On verra c'est quoi tantôt la définition. Donc, vous comprenez que, essentiellement, c'est un an, une année d'imposition, mais on ne paye pas, on ne doit pas payer des impôts une fois aux cinq ans ou une fois aux dix ans, ce serait le fun. Non, non, c'est clair, la règle d'assujettissement, c'est à chaque année d'imposition, tu payes tes impôts. OK? Sur ton revenu imposable, savez-vous c'est quoi le revenu imposable? Non, vous ne le savez pas. C'est un terme défini, on va l'apprendre. Donc, on verra tout ce que ça comprend le revenu imposable. On va en reparler dans les prochaines semaines. Mais, entre autres, le revenu imposable, on apprend que ça inclut les sources, toutes les sources de revenus gagnés dans le monde. Donc, si tu es assujetti, si tu es un résident canadien, ton revenu imposable, on l'a défini comme étant ton revenu gagné partout dans le monde. Donc, tu as beau te promener à travers le monde durant l'année, avoir visité dix pays, avoir fait des revenus un peu partout dans le monde, avoir des placements un peu partout dans le monde, « Si tu es un résident canadien, on t'impose sur tout ça. On a le pouvoir de t'imposer sur tes revenus mondiaux. » L'arrêt d'assujettissement s'applique à toute personne. Vous savez-vous c'est quoi une personne? Non, vous pensez savoir c'est quoi. C'est ça le droit, c'est plein de définitions. Vous avez 25 ans à peu près, c'est 25 ans que votre mère vous dit « Regarde la personne dans la rue, vous pensez que c'est ça une personne, deux bras, deux jambes? » Ce n'est pas ça en fiscalité, il y a une définition. Une personne, c'est soit un être humain, une société ou une fiducie. Donc, ça ne vise beaucoup de contribuables différents. Et le mot fatidique, c'est celui-là, « Résident au Canada à un moment donné au cours de l'année. » Il suffit d'avoir été résident à un moment donné dans l'année. Pas besoin d'être résident toute l'année. Une journée suffit. Dès qu'on a été résident dans l'année, cet article-là s'applique à nous. Alors que la règle pour les non-résidents, donc l'autre règle d'assujettissement, elle vise les non-résidents. Et là, un non-résident, on a beaucoup moins de pouvoir d'imposition. Un résident canadien, c'est comme si on avait un pouvoir sur lui. Peu importe où il se promènera dans le monde, c'est toujours à la maison qu'il faut qu'il s'impose au Canada. Mais on ne peut pas en dire autant d'un non-résident. Quelqu'un qui n'est pas résident de chez nous, je n'ai pas le pouvoir de l'imposer sur ses revenus mondiaux. Donc, la règle d'assujettissement dit, un impôt est prévu, un impôt doit être payé sur le revenu imposable gagné au Canada, pour l'année, pour des personnes non visées au paragraphe 1, donc des non-résidents, qui ont gagné l'une des trois sources suivantes. Il y a trois sources de revenus qui sont imposables pour un non-résident. Un, deux, trois. Le non-résident, tu peux l'imposer sur du revenu d'emploi qu'il est venu gagner au Canada, tu peux l'imposer sur du revenu d'entreprise qu'il est venu gagner au Canada, ou sur la vente d'un bien canadien imposable. Donc, s'il vend un bien au Canada et qu'il fait un gain capital, je pourrais l'imposer là-dessus. Point final. C'est très mince, mon champ d'imposition. Je n'ai vraiment pas accès à ces revenus mondiaux. Donc, mon non-résident, il peut faire des revenus partout dans le monde, ce n'est pas moi qui va imposer ça. Mais la façon de les retenir, c'est vraiment, dans les faits, c'est des revenus qui sont gagnés pendant qu'il était sur notre territoire. Pour gagner du revenu d'emploi au Canada, ça prend vraiment un non-résident qui vient au Canada, qui travaille pendant un mois, un mois et demi, fait du salaire, puis il s'en retourne chez eux après. Mais le salaire qu'il aura fait, c'est du revenu d'emploi, pendant le mois et demi, on peut l'imposer ça. Même chose, mon non-résident américain vient passer deux mois au Canada l'été, il se part à une petite entreprise, il vend des t-shirts, il fait 25 000 avec ça, puis il repart après. Mais il a fait du revenu d'entreprise au Canada. Je n'ai pas accès à toute sa richesse, mais j'ai toujours bien accès aux petits 25 000 qu'il a fait pendant l'été au Canada en vendant des t-shirts. C'est ça du revenu d'entreprise au Canada. Puis la vente d'un bien canadien imposable, le terme n'est pas important, mais quand tu vends un bien au Canada, ce serait un non-résident, par exemple, qui a un chalet sur le bord du lac Magog, puis qui le vend, puis qui fait un gain capital, ça se pourrait qu'il y ait de l'impôt à payer juste sur cette vente-là parce qu'il a vendu un bien au Canada. Donc c'est très mince comme imposition, c'est très territorial. Est-ce que la fiscalité t'en compte de l'inflation? Non. On verra comment ça se calcule un gain capital, mais c'est tout bêtement le prix que tu l'as vendu réellement, moins le prix que tu l'avais payé réellement. C'est comme ça qu'on impose le gain capital. Donc pour les fins du cours, ça va se limiter à ça, l'imposition pour les non-résidents. Je mets un gros X ici sur l'impôt de la partie 13, d'accord? L'impôt de la partie 13, je ne veux pas qu'on en parle pour les fins du cours. Je ne vous questionnerai pas là-dessus dans les problèmes, puis je ne vous questionnerai pas là-dessus à l'examen. Je le répète. Donc mettez un gros X là-dessus, faites comme si ça n'existait pas, et on s'en tient pour les non-résidents à l'imposition des trois sources de revenus dont je vous ai parlé. L'impôt de la partie 13, je ne veux pas en parler parce que je trouve que c'est compliqué pour des étudiants qui sont à leur deuxième cours de fiscalité. Mais je le mets là parce qu'en réalité, quand vous allez faire votre examen de CPA dans quatre ans, c'est important que vos lignes de fiscalité tiennent compte de toute la matière à l'examen CPA dans quatre ans. L'impôt de la partie 13 est matière à l'examen CPA. Pas de panique là. On va en masse le temps d'en reparler, même si on n'en parle pas aujourd'hui. Oui? Eux, ils sont tenus de trois sources de revenus. Oui, effectivement. Un non-résident qui fait une de ces trois sources de revenus-là, il doit faire un rapport d'impôt au Canada. Effectivement. Alors que l'impôt de la partie 13, dont on ne parle pas, fonctionne différemment. Ok, donc je reviens sur mon article de sujettissement ici. Le mot-clé, le mot qui est fatidique, c'est résident au Canada. Tout l'assujettissement repose sur ce concept-là. Si tu es résident canadien, tu vas subir les conséquences d'une imposition mondiale. Si tu n'es pas résident canadien, ça va être ce qu'on a vu à l'autre page, une imposition beaucoup plus légère, trois sources de revenus gagnants au Canada. Donc, on peut s'attendre à ce que ce concept-là, qui est tant important, je vous parlais des sources de droits tout à l'heure, le législateur repose sur cette notion-là. Donc, on peut s'attendre que ce soit bien défini dans la loi de l'impôt. Donc, si je consulte ma loi de l'impôt, je vais aller voir ma définition de c'est quoi être résident canadien. Parce que tout l'assujettissement repose sur ce concept-là. Bien, surprise, il n'y a rien. Ça fait plusieurs... C'est comme ça depuis des années. C'est très surprenant parce que la règle de sujettissement repose sur un concept, puis ce concept-là, clé, il n'est même pas défini. La loi de l'impôt ne s'avance aucunement. Le législateur n'a jamais pris la peine de définir c'est quoi être un résident canadien. Donc, en droit fiscal, qu'est-ce qu'on fait quand notre source de droit la plus forte, notre loi de l'impôt, est complètement muette sur un enjeu aussi important que ça? Madame? On passe à la deuxième source de droit qui est la jurisprudence. Donc, effectivement, il y a plusieurs années, dans le passé, il y a eu beaucoup de débats devant les tribunaux sur c'est quoi être un résident, c'est quoi pas être un résident. Je comprends, l'enjeu est énorme. Et, ce n'est pas surprenant que ça a été entendu par le plus haut tribunal du pays, la Cour suprême du Canada. Donc, dans les années 80, il y a eu un jugement fort, un jugement très suivi, parce que la Cour suprême du Canada, je vous rappelle, c'est le troisième tribunal, celui qui entend seulement des causes d'intérêt national, a décidé que ce serait peut-être une bonne chose pour les Canadiens, pour l'ensemble des Canadiens, qu'on tranche une bonne fois pour toutes cette maudite notion-là, fiscale, de c'est quoi être résident canadien ou pas. Donc, les neuf juges de la Cour suprême ont entendu une cause et ont rendu un jugement très bien étoffé, très bien expliqué, où on a des critères pour déterminer c'est quoi être un résident au Canada. Donc, ces critères-là, on va les voir ensemble. Ça m'amène à la page 30 de votre volume. On appelle ça la résidence de fait, mais je vais vous l'écrire ici. Ça, c'est vraiment, ce n'est pas dans la loi. Ce n'est pas la loi qui dit ça. On a vraiment un arrêt, c'est une décision de la Cour suprême. Et depuis, on ne s'ostine pas. Tout le monde fonctionne avec ces critères-là. C'est très fort comme source de droits. Je vous rappelle que c'est le plus haut tribunal du pays. Les juges ont dit, on va établir quatre critères. Passez à travers ces quatre critères-là, puis vous allez être capable de conclure si une personne est résidente du Canadien ou pas. Essentiellement, là, c'est, j'aurais pu vous poser la question. Je ne vous pose pas la question, là, vous la savez, la réponse, mais il y a bien des mythes qui circulent par rapport à la résidence. Il y a des gens qui pensent que c'est ton adresse. Il y a des gens qui pensent que c'est un synonyme de citoyenneté. Ah, j'ai ma citoyenneté canadienne, donc je dois être un résident aux fins fiscales. Ça n'a rien à voir. L'adresse n'a rien à voir. Que tu sois citoyen ou pas, ça n'a rien à voir. J'ai ma carte d'assurance, j'ai un numéro d'assurance sociale au Canada. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas une question de paperasse. C'est une question de comportement. Résidence de fait veut dire comportement. Quel comportement as-tu envers le Canada? Plus tu as de liens personnels avec le Canada, plus tu risques d'être traité comme un résident canadien. C'est comme un arbre qui est enraciné. Honnêtement, on en a des liens avec le Canada. Ceux qui vivent au Canada, notre famille est ici, nos actifs sont ici, notre job est ici, notre vie sociale est ici. C'est ça des racines. C'est des liens personnels avec le Canada. On va aller voir comment on vérifie ça, mais en gros, c'est ça les critères. C'est d'aller vérifier à quel point quelqu'un a des liens personnels avec le Canada. Et quand on a des liens personnels avec le Canada, ça fait de nous un résident canadien. À l'inverse, quelqu'un qui voudrait prétendre être devenu un non-résident canadien, t'es mieux de couper tes liens. T'es mieux de couper tes liens avec le Canada puis de vraiment partir pour vrai. Les quatre critères que les juges ont dit, on va regarder la permanence et le but du séjour à l'étranger. On va bien sûr les expliquer. On va regarder l'existence de liens de résidence avec le Canada. On va regarder l'existence de liens de résidence ailleurs qu'au Canada. Et on va aussi s'intéresser à la régularité et la durée des visites au Canada. Bon, là, d'entrée de jeu, juste avant de commencer, ça, c'est du droit. Ça, là, des analyses de critères provenant de la jurisprudence, c'est le propre des avocats. Vous, vous êtes comptable, je suis sûr que vous aimez ça les choses claires. Vous devez vous dire qu'il y a quatre critères et s'il y en a trois qui vont dans un sens puis il y en a un qui va dans l'autre sens, trois sont plus lourds qu'un, donc on s'en va dans la décision, sera donc en ce sens. Ce n'est pas aussi simple que ça. Ça, c'est une vue cartésienne, c'est une vue comptable. Ce n'est pas évident d'analyser des critères comme ça. C'est tout le temps plein de zones grises, c'est tout le temps, ce n'est jamais facile de trancher. En conclusion, je ne vous coincerai pas avec ça. Ce n'est pas notre expertise à personne d'analyser ces critères-là dans des situations nébuleuses et ce n'est pas plus la mienne. Donc, conclusion, à l'examen, je vais vous donner des cas très tranchés. C'est très tranché dans un sens ou très tranché dans l'autre sens. Tu sais, quand les quatre critères vont du même bord, il n'y a pas de doute ou quand les quatre critères vont de l'autre côté, je vais m'arranger aucun intérêt à vous mettre une zone grise, une situation grise pas facile à trancher ou ce serait incorrigeable. OK, premier critère, les juges ont dit qu'on va regarder la permanence et le but du séjour à l'étranger. Si tu quittes le Canada, il faut que ton départ, il faut que ton intention, ce soit une intention de départ permanent. Donc, quelqu'un qui quitte le Canada et qui prétend devenir un non-résident, une des choses qu'on va aller investiguer, on va aller chercher des indices dans sa vie personnelle et on va essayer de trouver si son intention c'est de partir pour de bon. Parce que pour devenir, pour couper ses liens avec le Canada, ça prend un départ qui soit permanent ou en tout cas une intention de départ permanent. Donc, quelqu'un dit « Oh, moi, je quitte Trois-Rivières, je suis tanné, je vais aller faire ma vie, je vais aller refaire ma vie aux États-Unis. » La première chose que tu sais, c'est que tu demandes à son employeur où il était juste avant de partir à Trois-Rivières, ton employé est parti finalement. Oui, oui, mais on a signé un document que dans un an, s'il veut revenir, il va avoir encore son poste. Regardons, méchant départ permanent, ça, tu te prépares un plan B pour revenir chez un employeur à Trois-Rivières si ça ne marche pas. C'est ce genre d'indice qui montre un peu que tu n'es peut-être pas si sûr que ça de vouloir partir pour de bon. Il y a des gens qui partent par exemple sur des contrats d'un an, c'est prévu qu'ils reviennent après un an et on leur garde leur emploi ou leur poste où ils étaient avant. Ce n'est clairement pas des départs permanents. Quelqu'un qui, je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'il pourrait laisser aussi comme trace, tu pars, garde ton appartement au cas où, garde ta maison au cas où que tu reviennes. Toutes les au cas où que tu reviennes, ça contamine beaucoup ce premier critère-là et ce n'est pas très convaincant sur le but d'avoir un départ permanent. Donc, à l'inverse, pour respecter ce premier critère-là, il faudrait que quelqu'un quitte et qu'il n'y ait vraiment qu'il n'y ait aucun plan B et qu'il ne mette rien en place pour prévoir un retour au Canada. Oui? Ce critère-là, pour être satisfait, ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de revenir. C'est juste que si je prends une photographie au moment de ton départ, sur la photo, il n'y a rien qui indique que tu avais l'intention de revenir. Mais si tu ne le sais pas, est-ce que tu as pris des mesures pour prévoir peut-être ton retour ou tu n'as pas pris de mesures pour prévoir ton retour? Si tu as prévu des mesures pour prévoir ton retour, tu contamines pas mal le premier critère. Tout est là-dedans. Le deuxième critère, c'est tes liens directs avec le Canada. Tous tes liens personnels. Donc, tout plein de liens que plus tu les accumules, plus ça fait de toi un résident canadien. Un logement. Donc, quelqu'un qui se garde une maison, un appartement ici, c'est un lien fort. La famille. Tu quittes le Canada, mais ta femme, tes jeunes enfants restent au Canada. c'est un lien fort avec le Canada. Tout tes biens personnels. Donc, des automobiles, un compte de banque, un permis de conduire, la fameuse carte d'assurance maladie. Pas facile de couper sa carte d'assurance maladie. Pas facile. Parce que si tu tombes malade, c'est le fun de rentrer à l'hôpital au Québec et ça ne coûte rien. L'as-tu découpé ta carte d'assurance maladie? As-tu appelé à l'AMQ pour dire que tu ne voulais plus être assuré d'assurance maladie? N'est-ce que gros pas ça? Ah non, je ne l'ai pas fait finalement. Je te comprends aussi. Ce n'est pas facile de couper tous ces liens avec le Canada. Mais plus tu gardes de liens de ce genre-là, plus tu contamines ta position ou en tout cas, plus tu orientes vers la résidence. Différents liens sociaux. Tu as des billets de hockey du Canadien. Ça t'a pris 15 ans à les avoir tellement que c'était long. As-tu redonné? Il faut que tu arrêtes ça aussi ces liens sociaux-là. C'est tous ces liens-là qu'il faut couper. Ça montre du sérieux vraiment de la personne si elle coupe la majorité de ces liens. On s'entend que c'est plein de nuances. Il y a des gens qui se gardent des petits liens avec le Canada et ce n'est pas dramatique. Ils ne seront pas résidents. Tu sais, tantôt, quelqu'un me disait «Ouais, mais moi, j'ai un gars de ma famille. Je pars pour de bon. Je veux vraiment quitter le Canada et j'ai un gars de 25 ans. Je suis obligé de l'amener avec moi. » Bien non. Ça, c'est correct. Ce n'est pas un gros lien laisser un enfant de 25 ans. Ce n'est pas un lien. C'est très petit dans la balance. Mais si tu laisses ta femme et trois jeunes enfants, ça, c'est plus lourd dans la balance. On se comprend? J'ai un compte de banque avec 25 piastres. J'ai oublié de le fermer. Ce n'est pas grave. C'est marginal. Ce n'est pas lourd dans la balance. Mais si tu as un million dans un compte de banque à Montréal, ça, c'est un peu plus lourd dans la balance. Il faut en prendre pour en laisser. C'est du jugement. Troisième critère. Les juges ont dit la phrase suivante qui peut sembler un peu bizarre mais qui est parlante. Ça ne s'applique pas toujours, ce critère-là. Des fois, il ne s'applique pas. Les juges ont dit un particulier peut être résident de plusieurs pays mais ne peut pas être résident d'aucun pays. Et qui sont sages, les juges, pour dire des affaires de même. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Un particulier peut être résident de plusieurs pays mais ne peut pas être résident d'aucun pays. Tu n'es obligé d'avoir un lien quelque part? Tu te l'es dire? C'est exactement ça. Donc, effectivement, imagine que toi, dans l'année, tu t'es promené pas mal. Tu étais au Canada une partie de l'année, tu t'es promené au Mexique, tu t'es promené aux États-Unis. Tu as pas mal de maisons un peu partout. Tu es riche. Tu as des placements un peu partout. Là, il faut établir c'est lequel ton pays de résidence. Une très mauvaise approche pour toi comme contribuable pour prouver à l'ARC que tu es non-résident canadien, ce serait de dire la chose suivante. Regardez ARC, je ne suis pas résident canadien puisque je suis résident de la loi du Mexique. Parce que si on regarde la loi de l'impôt au Mexique et qu'on regarde la règle d'assujettissement dans la loi du Mexique, ils disent que je suis résident du Mexique. Donc, si je suis résident du Mexique, ça veut dire que je ne suis pas résident du Canada. un très mauvais raisonnement parce que les juges ont dit un particulier peut être résident de plusieurs pays. Tu peux très bien être traité comme un résident en vertu de la loi domestique au Mexique puis très bien quand même être traité comme un résident canadien en vertu de la loi domestique canadienne. C'est très possible. Puis on verra comment ça se tranche cette question-là mais ça ne prouve rien ça. Mais à l'inverse, imaginez que l'ARC peut faire la démonstration qu'en vertu de la loi mexicaine, tu n'es pas un résident du Mexique puis qu'en vertu de la loi américaine, tu n'es pas non plus un résident des États-Unis. Si l'ARC peut prouver ça indirectement, qu'est-ce que ça vient de prouver? Tu es sûrement un résident canadien parce qu'un contribuable ne peut pas être résident d'aucun pays. Tu ne peux pas être un fantôme puis tu ne peux pas avoir aucune attache fiscale à aucun pays. Donc, si on peut démontrer que tu n'es ni résident mexicain en vertu de la loi mexicaine, ni résident américain en vertu de la loi américaine, par la bande, on vient de trouver que tu étais résident canadien. Et le dernier critère, c'est la fréquence et la régularité des visites au Canada. Essentiellement, ce qu'on dit, un non-résident, ça ne devrait pas faire des visites au Canada trop souvent puis pas trop longtemps. le gars qui quitte le Canada puis qu'il coupe ses liens puis que les autres critères, tout est beau, mais tabarnouche, il revient toujours, toujours en visite au Canada à Noël. Toujours. Du 20 décembre au 5 janvier, 15 jours, tout le temps. Puis tout le temps l'été. Deux, trois semaines pendant l'été, tout le temps les mêmes dates. Tout le temps, tout le temps, à chaque année, ça commence à peser lourd, ça. On ne veut pas ça. Ça commence à faire, ça tend à faire de lui un résident. Je sais que ce critère-là, ce n'est pas le seul, mais ce critère-là demande qu'un non-résident peut venir de temps en temps au Canada, mais pas trop souvent, pas trop longtemps puis pas tout le temps dans les mêmes périodes non plus. Il faut que tu sois un touriste. Si tu viens voir ta famille tout le temps, tout le temps, tout le temps, Noël, trois, quatre semaines, même chose l'été, tu répètes ça à chaque année, à chaque année, à chaque année, ça fatigue, c'est un des critères, en tout cas, c'est une des choses qui pourrait peut-être faire tendre ton statut vers le statut de résident. Mais je suis d'accord, c'est juste un critère parmi quatre. Fait que voilà comment les juges nous ont dit de regarder la vie d'une personne pour être capable de déterminer s'il est résident canadien ou pas. Je vais vous montrer ça dans un arbre de décision dans deux petites minutes. Ça, on appelle ça la résidence de fait. Ça provient de la jurisprudence. Il existe une dernière façon, dernière, dernière façon d'attraper quelqu'un et le considérer comme étant un résident. C'est ce qu'on appelle la résidence réputée. Ça, c'est dans la loi. La résidence réputée, ça s'applique à ceux qu'on n'a pas pu attraper avec la résidence de fait. Donc, pour les gens qui sont non résidents de fait, tu n'as jamais pu les attraper. Vraiment, on parle d'un visiteur, d'un touriste. Il n'y a aucun lien avec le Canada. La dernière façon de le rendre fiscalement résident canadien, est-ce que vous connaissez la règle qui s'applique à ces gens-là? C'est un nombre de jours 183 jours. Donc, la dernière règle qui s'applique pour les non résidents de fait, c'est la règle du 183 jours. Donc, si quelqu'un passe plus de six mois physiquement sur le territoire canadien en vertu de la loi, ça fait de lui un résident canadien et on va l'imposer sur ses revenus mondiaux. Donc, je peux vous donner un exemple. Admettons, Bill Gates qui est un riche américain et propriétaire de Microsoft. Bon, je ne connais pas sa vie, mais si lui, la première étape, c'est toujours, toujours d'appliquer, de vérifier la résidence de fait. Tu ne peux pas commencer par la résidence réputée parce que la résidence réputée, ça s'applique seulement au non résident de fait. Fait qu'il faut que tu commences ton analyse avec la résidence de fait. Bien, je ne connais pas Bill Gates, mais si je lui ai appris que les quatre critères qu'on vient de voir, ne pense pas qu'il est résident de fait au Canada. Pas de famille ici, pas de lien avec le Canada, sa vie est aux États-Unis, sa richesse, toute sa vie est aux États-Unis. Bon, fait que c'est clair qu'en vertu des critères de la résidence de fait, je ne peux pas y avoir accès. Je ne peux pas le traiter comme un résident de fait. Dernière possibilité, est-ce qu'il a passé six mois ou plus ici? Comme de fait, cette année, Bill Gates est venu beaucoup au Canada, vous savez. Il est venu donner des conférences cet été. Fait qu'il a passé trois mois à Montréal. Il sait, Bill Gates, qu'il ne faut pas qu'il passe plus que six mois. Il connaît très bien la règle. Puis, tout le monde la connaît, la règle. Puis, c'est la même chose dans les autres pays. Quand vous, vous vous promenez, si vous passez plus de six mois dans un autre pays, il va se passer des choses au niveau fiscal, c'est sûr. Je ferme la parenthèse. Fait que Bill Gates est venu trois mois. Il le sait. Il est reparti après trois mois. Finalement, il fallait qu'il revienne en août. Il est correct. Il a juste fait trois mois au Canada. Il est revenu en août. Il a voulu rester deux mois. Il ne prend pas de chance. Puis, il s'est dit après cinq mois, je vais repartir. Fait que fin août, il s'en va prendre son taxi pour aller prendre son avion. Bang! Accident de taxi. Coma. Il s'en va à l'hôpital de Montréal dans le coma un mois et demi. Hein! Il a passé six mois et demi sur le territoire canadien. Donc, pour l'année 2017, on traite Bill Gates comme un résident canadien. Et on l'impose sur ses revenus mondiaux. Je fais ça dramatique, là. Ce n'est pas le temps dramatique de même. Peu importe la raison, peu importe le nombre de fois que tu rentres puis tu sors au douane, il y a un compteur, tu es sorti, tu es rentré, on compte, on compte. Puis, si tu dépasses 183 jours, c'est ça l'impact. C'est qu'on va t'imposer comme si c'était un résident de fait. On va t'imposer sur tes revenus mondiaux. Oui? Non. Sur ses revenus mondiaux pour toute l'année, du 1er janvier au 31 décembre. Comme on traiterait un résident de fait. C'est le même traitement. Oui, monsieur? Est-ce que ça a l'impact sur le produit? Est-ce qu'il y a un mouvement imposé sur ses revenus? Je vais répondre à ta question dans 30 secondes. Monsieur? Je savais. Bon. Ça, c'est Bill Gates, ici, mon bon petit bonhomme. quand cette fameuse règle-là qui est vraie dans la loi de l'impôt canadien, elle amène une situation un peu, on peut penser que ça va amener une drôle de situation parce que quand le Canada dit à Bill Gates « On peut t'imposer sur tes revenus mondiaux. » C'est la loi domestique canadienne qui dit ça. OK. Mais d'après moi, même si je ne connais pas beaucoup la loi américaine, d'après moi, qu'est-ce que vous pensez que la loi américaine dit à Bill Gates? Ils ont les mêmes genres de critères. Bill Gates, sa résidence de fait est clairement aux États-Unis. Les États-Unis aussi vont dire à Bill Gates « Hey, tu es un résident américain, on t'impose sur tes revenus mondiaux. » On a deux pays qui s'adressent à Bill Gates et les deux pays, en vertu de leur loi domestique, veulent l'imposer sur ses revenus mondiaux. Ça, ça porte un nom dans le jargon, ça s'appelle de la double imposition. Et c'est inacceptable. Il n'y a aucun pays sérieux qui accepterait que ces contribuables soient double imposés. Double imposés veut dire la même personne imposée par deux pays sur les mêmes revenus. Ça n'a aucun sens. Donc, il n'y a aucun pays qui se tient qui accepterait ça. Donc, ici, en vert, on a la loi canadienne qui dit « J'ai accès à tes revenus mondiaux » puis la loi américaine qui dit « J'ai accès à tes revenus mondiaux ». Mais pour éviter les problèmes de double imposition, on a signé un document encore plus fort juridiquement que les lois domestiques. C'est ce qu'on appelle une convention fiscale. Donc, il existe un document qui s'appelle la convention fiscale entre le Canada et les États-Unis qui va régler ces questions-là, qui va obliger un des deux pays à lâcher prise et à ne pas imposer Bill Gates. Donc, il ne sera pas double imposé. Mais c'est la convention fiscale qui va trancher cette question-là. Écoutez-moi bien. Pour les fins du cours et les fins de l'examen, on n'étudie pas la convention fiscale. On n'étudie pas la loi américaine. La seule loi qui m'intéresse pour les fins de l'examen, c'est la loi canadienne. Donc, tu dois te mettre des oeillères et toujours me donner tes conclusions uniquement en vertu de la loi domestique canadienne. Donc, à l'exemple qu'on vient de discuter ensemble, la bonne réponse, ce serait Bill Gates est un résident réputé au Canada parce qu'il a passé plus de 183 jours et on va l'imposer sur ses revenus mondiaux. Point. Parle-moi pas de cette situation en vertu de la loi américaine et parle-moi pas de la convention fiscale. Fais fi de ça. C'est un cours sur la loi canadienne qu'on a. On ne finira pas si on se marre à... C'est ça. Donc, mettez-vous des oeillères et parlez-moi juste du traitement canadien. Mais la question est super bonne. Il fallait bien que j'y réponde parce que ça va de soi que ça piquait votre curiosité une situation comme celle-là. J'ai répondu mais ça dépasse ce que je veux qu'on discute pour les fins du cours. Est-ce que c'est correct? Oui, madame? Oui, pas toutes, mais le Canada a signé, je pense, 180 conventions fiscales avec 180 pays. Tous ceux qui ont un système fiscal qui se tient un peu, on a une convention fiscale avec eux. Regardez, je vous ai fait un bel arbre de décision. À l'examen, moi, j'amènerais ça si j'étais à vous. Vous savez qu'à l'examen, vous avez deux feuilles d'annotation recto verso. Moi, si j'étais vous, je pourrais mettre ça avec ces deux, avec cette arbre de décision-là, tu peux tout régler. Premier test à appliquer, la résidence de fait. Première chose à vérifier, c'est la résidence de fait. Parle-moi pas de résidence réputée au départ. Commence pas à me compter les jours en partant. C'est pas ça le premier test. C'est la résidence de fait. Avec les quatre critères qu'on vient de voir issus du jugement de la Cour suprême. Par rapport à la résidence, si quelqu'un est résident de fait, à un moment dans l'année, tu peux être résident de fait une journée dans l'année, que c'est réglé, ta réponse va se trouver dans cet arbre de décision-là. Si t'es résident de fait, trois situations sont possibles. Tu peux être résident de fait toute l'année. Moi, c'est mon cas. Vous, je le sais pas. À moins que vous soyez des gens qui soyez arrivés ou qui vont quitter cette année, la majorité d'entre nous, on est des résidents de fait toute l'année. Donc, on doit, on se fait imposer sur nos revenus mondiaux par le Canada pour toute l'année. Deuxième situation possible. Quelqu'un est résident de fait en début d'année et là, à un moment donné, en cours d'année, quitte le Canada et devient un non-résident. Donc, dans la même année, 2017, on a deux statuts. Un vrai statut résident de fait jusqu'au mois d'août, disons, la journée du départ et un autre statut complètement différent à partir du mois d'août parce que la personne est devenue non-résident. Là, vous comprenez que je parle d'un vrai départ, quelqu'un qui coupe ses liens. Tu quittes, tu coupes tes liens avec le Canada, tu amènes ta famille, tu n'as pas d'intention de revenir, ton départ est permanent. Tous les critères qu'on a vus sont concluants à un vrai non-résident de fait. Pas l'assemblant, pas le chicken. Moi-même, je serais chicken. Bon, vous comprenez? Donc là, qu'est-ce qui va arriver? Pour l'année 2017, il faut la couper en deux. Avant le départ, il était résident canadien, donc avant le départ, on l'impose sur ses revenus mondiaux. Donc, entre le 1er janvier et le mois d'août, je cumule tous ses revenus mondiaux et je l'impose là-dessus. Mais après le départ, je ne peux plus. Après le départ, il est devenu un non-résident. Je ne peux plus l'imposer sur ses revenus mondiaux. Donc, j'ai seulement accès aux trois sources de revenus imposables pour les non-résidents. Donc, à partir du mois d'août jusqu'au mois de décembre, je me contente d'imposer les revenus d'emploi gagnés au Canada, les revenus d'entreprise gagnés au Canada, le cas échéant ou la vente d'un bien canadien imposable. Je réponds à ta question et il y aurait l'inverse. L'inverse, c'est quelqu'un qui est non-résident, non-résident, non-résident et là, qui arrive au Canada et qui devient résident. Mais une vraie arrivée, pas un fake, pas je viens puis je repars, non, non, la vraie arrivée. Il arrive avec sa famille, il s'installe, il s'enracine, il se crée des liens avec le Canada, il coupe tous ses liens qui sont en autre pays. C'est la vraie arrivée. Donc, là, c'est le contraire. Avant l'arrivée, admettons que ça s'est passé au mois d'octobre, donc de janvier à octobre, je le traite comme un non-résident et de octobre à décembre, je l'impose, je le traite alors comme un résident canadien. C'est toujours les mêmes conclusions. Oui, j'ai vu une main levée. Monsieur? Ah, chut! Je t'arrête tout de suite. Pourquoi tu me parles le 183 jours? C'est l'autre test après, on n'est même pas là. Si tu me parles de résidence de fait, compte pas les jours. Mais je suis content de te poser la question parce que ça montre le piège. Dans une question d'examen, quand je donne un nombre de jours et je dis que Jean-François arrive de la France et a passé 202 jours au Canada dans l'année, ça y est, ça saute sur le 183 jours. Ah, plus que 183 jours. Ils sont déjà rendus à résidence réfutée. C'est 0 sur 5. Peut-être que ça s'est joué dans résidence de fait. Si Jean-François, quand il est arrivé, il n'était pas juste un touriste ou un voyageur et que c'est vraiment enraciné et qu'il a vraiment créé des liens avec le Canada, la réponse est dans le tableau ici de la résidence de fait. Tu n'as pas d'affaire à aller à la résidence réputée. Je m'excuse de t'avoir interrompu, mais tu mets bien en lumière un exemple que je voulais illustrer. Fait que toi, tu étais mêlé entre... Ici, le nombre de jours importe, ça ne compte pas. C'est bon? Et donc, l'autre test, c'est la résidence réputée. On ne se rend pas là souvent, croyez-moi. On ne se rend pas là souvent. Fait que... Vraiment, il faut la faire en deuxième, ce test-là. Seulement, 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 si tu n'as jamais, 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 jamais réussi à trouver en aucune journée qu'il y avait de la résidence de fait, ta personne, c'est un voyageur, c'est un touriste, tu appelles ça comme tu veux, il n'est pas résident de fait. C'est un non-résident de fait. Donc, la dernière possibilité, est-ce qu'il a passé plus de 183 jours au pays? S'il fallait qu'il dépasse le 183 jours, on le traite comme un résident canadien toute l'année et on l'impose sur ses revenus mondiaux, comme Bill Gates, dans mon exemple. Sinon, il n'y a absolument rien à faire, c'est un non-résident et on l'impose sur trois sources de revenus. Donc, je vous conseille d'avoir ces deux arbres de décision-là à l'examen puis de, bien sûr, les appliquer dans l'ordre. Il faut absolument passer à travers la résidence de fait au complet, en premier et si et seulement si on ne réussit pas à appliquer la résidence de fait jamais, jamais, jamais dans l'année, là, on peut aller s'essayer sur la résidence réputée. On va avoir quatre beaux cas à faire tout à l'heure dans la mise en application. Est-ce qu'il y a des questions? Résidence de fait, résidence réputée. Mais le tableau, vraiment, fait le tour de la question. Bon, écoutez, ça, c'était la notion de résidence pour un particulier, pour un être humain. Ça fait une demi-heure qu'on en parle. Il faudrait aussi s'intéresser à la notion de résidence mais pour les sociétés, maintenant. quand c'est une compagnie qui lit l'assujettissement, quand c'est une compagnie qui lit le fameux texte de trois lignes puis qui dit que si tu es résident canadien, tu dois payer un impôt à chaque année d'imposition, pardon, les critères qu'on vient de voir ne s'appliquent pas. Les critères qu'on vient de voir, c'est des critères pour les êtres humains. On ne peut pas demander à une compagnie « as-tu amené ta famille? As-tu amené tes enfants? » Vous voyez bien que c'était appliqué aux particuliers. Donc, on a adapté les critères pour les compagnies puis c'est beaucoup plus simple, tant mieux, c'est beaucoup plus simple. Donc, on a toujours la résidence de fait qui provient de la décision de la Cour suprême. Qu'est-ce que les juges nous ont dit sur la résidence des sociétés? D'après vous, qu'est-ce qui fait qu'on peut imposer une société au Canada qu'elle est résidente canadienne puis qu'on a accès à ses revenus mondiaux? Exact. Donc, là aussi, il y a beaucoup de mythes. « Ah, je vais aller incorporer une compagnie au Bahamas comme ça, elle ne paiera pas d'impôts au Canada. Hein? » Donne rien. Tu perds ton temps. « Ah, je vais aller me mettre un sèche social avec une adresse au Bahamas comme ça, ma compagnie ne paiera pas d'impôts au Canada. Hein? » Tu perds ton temps. « Ah, je vais aller me créer une division au Bahamas avec des employés bidons puis on va faire l'assemblant qu'il se passe du travail au Bahamas comme ça, on va éviter l'imposition au Canada. Hein? Tu perds ton temps. C'est pas ça le critère. Tu perds un temps fou, une énergie folle puis de l'argent à essayer de mettre des scénarios qui ne mènent à rien. D'accord? Donc, les juges ont dit ce qui est fatidique pour déterminer la résidence d'une société, la résidence de fait, c'est l'endroit où se situe le contrôle administratif de la société. Je vous rappelle ce que ça veut dire, ça, le contrôle administratif. Vous connaissez la structure d'une société, vous avez fait du droit des affaires, je crois. Il y a trois niveaux dans une société. Premièrement, on a les actionnaires. Les actionnaires, ce sont les propriétaires de la société. C'est à eux qu'ils appartiennent à la société puis c'est eux qui auront droit aux bénéfices de la société restant après les opérations. Mais les actionnaires, ils ne sont pas intéressés tous à diriger la société. Donc, ils vont se nommer des administrateurs. Donc, en deuxième lieu, on a des administrateurs qui sont nommés par les actionnaires qui, eux, vont donner les grandes décisions d'orientation pour la société. Mais les administrateurs, ce n'est pas eux qui vont faire la poutine au D2D, ce n'est pas eux qui vont faire les payes. Ils vont se nommer des dirigeants et employés. Dernière étape, on a les dirigeants et employés pour mettre en œuvre les décisions. Le contrôle administratif, il est ici. C'est les administrateurs, c'est le conseil d'administration. Donc, ce qui est fatidique pour déterminer la résidence de fait d'une société, à quel endroit se rencontre le conseil d'administration quand vient le temps de faire des réunions et de prendre des décisions d'orientation de la société. Donc, par exemple, on a quatre gars qui habitent Toronto, ils veulent se créer une compagnie, ils se disent, on va aller l'incorporer au Bahamas, ça fait qu'ils s'en vont au Bahamas, ils créent une compagnie en vertu de la loi sur les compagnies au Bahamas, ils font la totale, comme je vous ai dit tout à l'heure, ils se font un faux siège social au Bahamas, une fausse adresse au Bahamas, des faux employés au Bahamas, mais l'histoire finit qu'ils reviennent à Toronto et qu'à chaque fois que c'est le temps de se réunir, ils font ça à Toronto. Ils vont dans un pub, tout ça, puis deux, trois fois par année, ils font leur réunion à Toronto. Le contrôle administratif se situe au Canada. Cette compagnie-là va être redevable de ses impôts mondiaux au Canada. Oui? Si tu es prêt à faire ça, bien sûr. Si toutes tes décisions administratives se prennent localement dans un autre pays, cette compagnie-là va être résidente de l'autre pays. C'est la règle. C'est la règle. Oui, madame? Bien, au même titre que tout à l'heure quand on parlait de la résidence de fait pour les individus, tous les indices sur la vie personnelle d'une personne, comment on fait pour le savoir? C'est bien sûr que tout se cache dans notre site. Il est possible de tout cacher, mais si on applique bien la loi de l'impôt telle qu'elle est prévue, c'est comme ça que ça doit être appliqué. Quelqu'un qui veut frauder, quelqu'un qui veut cacher soit toujours capable de le faire. Vous savez, on est dans un système qu'on appelle un système d'autocotisation. Ça veut dire que tout notre système est conçu avec le principe que les 25 millions de Canadiens vont bien s'auto-appliquer le système. Il n'y a presque pas de vérification, il n'y a presque pas de vérificateur d'impôt. Heureusement, c'est le cas. La très grande majorité des Canadiens s'auto-appliquent la loi correctement sans avoir une police dans le derrière et quelqu'un qui les surveille. Les quelques cas de personnes plus cow-boy, plus illégales, c'est triste. On n'a pas besoin de gens comme ça et ça fait juste collectivement nous appauvrir. C'est des voleurs, disons-le. Voler l'impôt, c'est voler ton voisin. On a une couple de vérificateurs d'impôt des fois pour faire des enquêtes et essayer de les traquer. Ce 5 %-là nous coûte une fortune à courir après eux autres. Heureusement, je me rabats sur les 95 %, ma conscience puis mon cœur me rabat. Je suis content de voir que la majorité des Canadiens le font comme il faut. Sauf te répondre que tout n'est pas vérifiable. La résidence réputée maintenant, il y aurait des sociétés qui n'ont pas leur contrôle administratif au Canada, donc on ne peut pas les attraper avec le contrôle administratif, mais on les traiterait quand même comme des résidentes canadiennes. C'est effectivement le lieu d'incorporation. Si tu crées une compagnie en vertu d'une loi au Canada, la date n'est pas importante tellement elle est vieille, donc dès que tu donnes naissance à ta compagnie au Canada en vertu d'une loi corporative au Canada, automatiquement, ça fait d'elle une société résidente du Canada. Donc en conclusion, c'est assez simple, il y a deux façons d'attraper une société puis de la rendre résidente, soit par son contrôle administratif s'il est au Canada, ou sinon, si la compagnie a été incorporée au Canada, ça fait d'elle une société résidente du Canada. Par exemple, des Mexicains, 4-5 Mexicains, ils habitent au Mexique, ils décident de se créer une compagnie puis ils viennent l'incorporer ici. L'incorporation, c'est le lieu de naissance de la compagnie, c'est la loi corporative qui va donner naissance à la compagnie. Ils décident de venir faire ça au Canada, je ne sais pas trop pourquoi, ils retournent chez eux après. Toute leur réunion du conseil d'administration, ça se passe toujours au Mexique, tout se passe au Mexique. Donc, quand on applique la résidence de fait, le contrôle administratif est au Mexique. On ne peut pas l'attraper avec ça. Mais quand on arrive à la résidence réputée, effectivement, on est là en présence d'une compagnie qui a pris naissance, l'incorporation a eu lieu en vertu d'une loi canadienne. Ils sont venus incorporer ça chez nous, sur notre territoire. Donc, on l'imposerait sur ses revenus mondiaux pour la même raison. Oui? Des grosses chaînes comme ça, ce n'est pas une compagnie, c'est de multiples compagnies. Chaque franchisé a sa propre compagnie. Ça fait qu'on porte un regard sur chacune des petites franchises. C'est assez facile à trancher. Donc, première question, où se situe le contrôle administratif? Est-ce qu'il est au Canada? Oui, c'est réglé. On impose la société sur ses revenus mondiaux. Ah non, non, le contrôle administratif est ailleurs. OK, bien, deuxième question d'abord, où a été incorporée la société? Est-ce qu'elle a été incorporée au Canada en vertu d'une loi canadienne? Oui, mais on revient à la même chose. On l'impose sur ses revenus mondiaux. Non, donc, une compagnie dont le contrôle administratif était au Mexique puis a été incorporée au Mexique. Parfait, elle est non-résidente. Donc, je n'ai pas le pouvoir d'imposer une société comme ça sur ses revenus mondiaux. J'ai seulement le pouvoir de l'imposer sur les trois sources de revenus gagnant au Canada. Donc, cette société-là, je pourrais seulement l'imposer ici, celle-là, sur du revenu d'emploi gagnant au Canada. Ça ne se peut pas, une compagnie ne peut pas être employée. Donc, il resterait du revenu d'entreprise gagnant au Canada et la vente d'un bien canadien imposable. C'est la même logique avec des critères adaptés à la réalité d'une société. Vous avez deux, trois petites questions ABC qui vous sont posées puis qui sont résolues. Je ne les ferai pas avec vous. Vous pouvez les regarder. surtout qu'après la pause, comme je vous ai dit, on a quatre cas à résoudre par rapport à ça. Donc, voilà, ça ferait le tour, je n'ai pas fini, mais ça ferait le tour du fameux article de résidence. On a passé un temps important, mais ça le méritait. Ici, là, donc, un impôt doit être payé sur chaque année d'imposition sur le revenu imposable, c'est-à-dire le revenu mondial de toute personne résidant au Canada à un moment donné au cours de l'année. Et sinon, on applique la règle pour les non-résidents. Sinon, ces gens-là sont non-résidents. Mais je ne vous invite pas à écrire ça dans votre feuille d'annotation, je vous invite beaucoup plus à faire l'arbre de décision qui, tant qu'à moi, ne peut pas vous tromper. OK, on va continuer avec des définitions, alors? Oui, vous avez une question? Oui, oui. L'étude de cas, c'est entre amis, on s'entraide, on collabore, livre ouvert. Oui, c'est vraiment à l'examen que tu ne te sers pas de ton ami. tu as seulement droit à deux feuilles d'annotation. C'est ça la logique. L'examen, c'est strict, ce n'est pas le choix, mais tout le reste des mises en application, je veux que ça soit le plus collaboratif et qu'il y ait le plus d'entraide possible. c'est bon? Des petites définitions ici. C'est quoi une année d'imposition? Vous, les particuliers, c'est quoi notre année d'imposition? C'est important parce qu'à chaque année d'imposition, il faut payer un impôt. C'est quoi une année d'imposition? Ça dure-tu 15 mois, 16 mois, 18 mois, 6 mois, 12 mois? Oui, 12 mois. Ça commence quand? Ça finit quand? J'ai-tu le choix? Moi, j'aimerais ça. On va cumuler mes revenus du 1er avril au 31 mars. Est-ce que je peux faire ça, cumuler mes revenus imposables du 1er avril au 31 mars? Non. Pour les individus, c'est tout le monde est sur l'année de calendrier. Donc, pour un particulier, l'année d'imposition, c'est l'année civile. Tout le monde cumule ses revenus du 1er janvier au 31 décembre. Donc, le 31 décembre, c'est la fin d'année d'imposition pour tout le monde. Quand on fête et qu'on souhaite bonne année, en même temps, vient de se terminer à ce moment-là la démarcation, la comptabilisation de nos revenus fiscaux pour l'année. Quelle est la date limite pour faire un rapport d'impôt? Si on parle du rapport d'impôt 2017, je ne sais pas si ce n'est pas le 1er janvier, on a jusqu'au 30 avril. Donc, 30 avril de l'année suivante, c'est le délai pour produire le rapport d'impôt. Quelle est la date limite pour payer mes impôts, payer mon solde dû? Donc, sur le rapport d'impôt, s'il est écrit que je dois 850 $ d'impôt pour 2017, quelle est la date limite pour envoyer mon chèque? 30 avril aussi. Donc, le 30 avril, c'est à la fois le délai pour produire la déclaration et à la fois le délai pour payer l'impôt. Beaucoup de gens l'ignorent, mais c'est deux gestes différents, ça. Les conséquences ne sont pas les mêmes. Souvent, on confond ces deux gestes-là parce que quand on fait notre rapport d'impôt et qu'on a 850 $ à payer, on met un chèque dans l'enveloppe de 850 $ et on envoie tout ça. Mais en faisant ça, on vient de faire deux gestes. On vient de produire le rapport d'impôt et on vient de payer notre solde de dû. Il y en a beaucoup qui ne font pas les deux. Il y en a en masse qui produisent le rapport d'impôt. C'est écrit qu'ils doivent 850 $. Ils disent, je n'ai pas une saine, ils ne mettent pas de chèque, ils envoient le rapport d'impôt. Donc, ces gens-là produisent le rapport d'impôt mais ne payent pas leur solde de dû. Donc, ce n'est pas la même chose. On verra l'impact sur les intérêts pénalités. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des délais pour produire le rapport d'impôt? Il y a certaines personnes qui ont un privilège bien intéressant, un mois et demi de plus pour faire leur rapport d'impôt. Donc, au lieu que ce soit le 30 avril, c'est le 15 juin. Le délai pour produire leur rapport d'impôt, ça c'est tous les particuliers qui gagnent du revenu d'entreprise. Dans le jargon, on appelle ça des travailleurs autonomes. Travailleurs autonomes, travailleurs indépendants. Donc, quand tu es un individu et que tu es en affaires et que tu gagnes tes vies avec du revenu d'entreprise, une coiffeuse, une chiropraticienne qui n'est pas incorporée, disons. Donc, elle a un mois et demi de plus pour produire son rapport d'impôt. C'est normal parce que c'est plus long. Pour la majorité des gens, ce n'est pas long de faire un rapport d'impôt. Toutes nos sources de revenus nous sont fournies sur un feuillet. Mais quand tu es une coiffeuse, il n'y a personne qui t'envoie un feuillet pour te dire sur combien est imposé. Il faut que tu fasses ta comptabilité. On comprend que ça prend un petit peu plus de temps. Est-ce que ces gens-là ont un délai de paiement aussi? Non. C'est un délai de production, pas un délai de paiement. Donc, ces gens-là doivent aussi payer leur solde du au 30 avril sans quoi il va y avoir de l'intérêt qui va s'ajouter. Donc, vous voyez que ces gens-là peuvent se retrouver dans une situation un peu bizarre où au 30 avril, ils doivent payer leur solde du, mais ils n'ont même pas fait leur rapport d'impôt encore, peut-être, parce qu'ils ont un mois et demi encore pour faire leur rapport d'impôt. Donc, deux options pour ces gens-là. Tu peux au 30 avril envoyer ton rapport d'impôt. Excusez. Tu peux au 30 avril envoyer un montant d'impôt approximatif. Donc, si à chaque année, tu payes 300-400 piastres d'impôt, rendu au 30 avril, tu envoies un chèque de 400 piastres. Puis, le 15 juin, quand tu produiras ton rapport d'impôt, on va corriger, on va ajuster. Si on juge que tu avais juste 250 à payer, on va te retourner les 50 $ en trop que tu as envoyé. Puis, si au contraire, on juge que tu n'en as pas assez envoyé, tu enverras ce qui manquait plus intérêt. Mais l'intérêt, juste sur le petit montant manquant, pas sur la totalité. Ou l'autre option, au 30 avril, tu vas voir exactement combien tu dois. Produis ton rapport d'impôt au 30 avril, si c'est ce que tu veux. Intérêt-pénalité, c'est ça qui est l'important aussi au niveau de la différence entre ces deux gestes-là. Ne pas payer ses impôts, ne pas payer son solde dû, ce n'est pas une faute en soi. D'accord? Donc, si tu ne payes pas ton solde dû à temps, la seule chose que tu vas avoir, c'est de l'intérêt. Puis, c'est normal. Du prêt d'argent, ça a un prix, il y a un coût à ça. Si tu demandes à la banque de te prêter de l'argent, il va y avoir de l'intérêt. Sur ta carte de crédit, si tu ne payes pas, il y a de l'intérêt. Bien, si tu payes ton impôt trois mois en retard, bien, l'ARC t'a prêté de l'argent pendant trois mois, il va y avoir de l'intérêt. Ce n'est que ça. C'est un coût d'intérêt tout à fait normal. Ce n'est pas cher, c'est 5 % ce temps-ci, je pense. Donc, ce n'est pas la fin du... Je n'encourage pas à faire ça, mais quelqu'un qui n'aurait pas les moyens de payer son impôt à temps, puis qu'il retarderait son paiement d'impôt de deux, trois mois, il n'ira pas en prison pour ça. Ce n'est pas du tout illégal et il va juste devoir payer de l'intérêt, un taux d'intérêt raisonnable. Pas produire son rapport d'impôt, ça, c'est plus grave, par exemple. Ne pas produire un rapport d'impôt alors qu'on avait un solde dû sur le rapport d'impôt, ça, c'est passible d'une pénalité. Donc, d'où l'importance de faire le rapport d'impôt au 30 avril. Même si tu n'as pas d'argent pour payer ton impôt, fais ton rapport d'impôt, arrange-toi pour ne pas attraper de pénalité, envoie ton rapport au 30 avril, puis ne mets pas de chèque comme on expliquait. Tu paieras plus tard. Mais au moins, évitez les pénalités en faisant défaut de production. Ça, c'est plus grave. Oui? Qu'est-ce que tu veux dire de l'impôt anticipé? Bien, il y a deux types de... C'est à quoi tu fais référence. Les contribuables, il y a deux façons où on est obligé d'envoyer de l'impôt régulièrement dans l'année, disons. Les employés, c'est sur des retenues salariales, mais ça, c'est impossible de ne pas y faire. Ton employeur te retient de l'impôt puis il l'envoie chaque semaine au gouvernement. Quand tu arrives en fin d'année, la plupart du temps, tu n'en dois pas tant que ça, tellement il y en a eu qui a été perçu sur tes payes. Mais ceux qui sont travailleurs autonomes, comme ils n'ont pas d'employeurs qui leur versent des salaires puis qui font des retenues d'impôts à la source, les travailleurs autonomes, on leur demande d'envoyer des impôts quatre fois par année sous forme d'accompte provisionnel. Effectivement, ils sont tenus de le faire puis s'ils ne le faisaient pas, il y aurait des intérêts pénalités. Je ne sais pas si c'était à ça que tu faisais référence. Pour une société maintenant, c'est quoi l'année d'imposition pour une société? Parce qu'on se rappelle qu'une compagnie aussi a la même règle d'assujettissement. Donc, une compagnie aussi doit payer un impôt à chaque année d'imposition. Est-ce que c'est nécessairement l'année civile? Non. Ça concorde avec l'exercice financier au sens comptable. Donc, si une société fait sa comptabilité, sa tenue de livre et a décidé d'avoir une fin d'année financière, par exemple, du 1er avril au 31 mars, peu importe les raisons, le rapport d'impôt va suivre, va se coller à ça. Donc, cette compagnie-là va faire un rapport d'impôt qui va cumuler les revenus du 1er avril au 31 mars à chaque année. Quelle est la date limite de production, alors, pour un rapport d'impôt de société? Évidemment, on ne peut pas dire 30 avril pour toutes les sociétés. Ça ne s'applique pas. Donc là, c'est six mois après la fin d'année pour la production et le délai de paiement, c'est très court, c'est deux mois après la fin d'année. Donc, même chose, encore une fois, une compagnie, après deux mois, est déjà obligée de payer son solde dû. Donc, soit elle fait son rapport d'impôt vite-vite, ou en tout cas, elle estime son impôt puis elle le paye. Ou sinon, elle assumera les intérêts. Des questions sur les définitions de l'année d'imposition? Oui, je vous écoute, monsieur. Non, c'est six mois après l'exercice comptable, la fin d'année d'exercice comptable de la société. Donc, dans mon exemple, si l'exercice comptable se termine au 31 mars de chaque année, on fait plus six mois et ça nous amène à une date limite de production. Je compte dans ma tête, là, ça ressemble au 30 septembre. C'est bon? Puis, vous comprenez qu'une société qui aura une fin d'année au mois de mai, ça serait différent. Ça repousserait six mois plus tard. D'autres questions? Bien, ça fait le tour de la règle de sujettissement. Je vais avoir un dernier sujet avec vous avant de vous laisser à la pause. Mais ça fait une heure qu'on décortique ces trois lignes-là, définition par définition. Donc, on a passé 45 minutes à se demander c'est quoi un résident canadien. on s'est intéressé à la définition de revenu imposable en sachant, en trouvant que c'était du revenu, de tous les revenus gagnés de sources mondiales. On s'est intéressé sur l'année d'imposition. C'est qui? C'est les personnes, les particuliers, les sociétés. Ça fait une heure qu'on tourne autour de ces trois lignes-là pour en décoder le sens. C'est bon? J'ai terminé pour la règle d'assujettissement. Je vais avoir un dernier sujet avec vous qui est pas mal hors contexte. Ça n'a rien à voir dans le sujet. Je ne sais pas. C'est une définition qu'on n'a pas le choix d'étudier ensemble. C'est la définition de personnes liées. Le concept de personnes liées, on va voir cette définition-là, mais ça n'a rien à voir avec l'assujettissement. J'aurais pu le mettre n'importe où dans le volume. J'ai mis dans le sujet 2 parce qu'on voyait beaucoup de définitions dans le sujet 2 et j'ai dit, on va voir cette définition-là en même temps. Mais ça n'a rien à voir avec l'assujettissement. Vous me comprenez? Mais c'est un concept important pareil parce que ça va partout dans la loi de l'impôt dans les prochaines semaines, vous allez voir qu'il y a beaucoup, beaucoup de règles qui sont mises en place dans la loi de l'impôt pour encadrer les transactions entre personnes liées. À chaque fois qu'il y a une transaction qui se fait entre deux personnes liées, il y a toujours des règles fiscales spéciales, particulières qui s'appliquent. Donc, c'est important de comprendre c'est quoi ça des personnes liées pour être capable de voir si les règles spéciales s'appliquent ou pas. On va partir ça concrètement avec un exemple. Pourquoi vous pensez que les règles fiscales encadrent beaucoup ou portent une très grande attention aux transactions qui se passent entre personnes liées? Qu'est-ce qu'il y a de particulier qu'on peut observer à coup sûr quand on voit des personnes liées qui transigent entre elles? Oui, OK. Je vais vous dire ça ou je vais vous dire? Je ne sais pas, là. Imaginez un père très, très, très riche, fortuné qui vend un terrain. Scénario 1, il vend le terrain à un inconnu. Scénario 2, il vend le terrain à sa fille de 19 ans. Sa seule fille, il l'adore. Il y a trois gars, il a eu ça la quatrième année dernier. Juste feeling de même. Comment ça risque de se passer? C'est quoi la différence qu'on va observer entre ces deux transactions-là? Vendre un terrain à un inconnu ou vendre un terrain à sa fille de 19 ans qui n'a pas pas très riche? Un, c'est un million de l'autre dans sa différence. C'est clair. Quand on va observer la transaction entre personnes non liées, entre papa et l'inconnu, les lois du marché vont s'opérer. C'est quoi les lois du marché? C'est le vendeur veut vendre le plus cher possible, l'acheteur veut acheter le moins cher possible. Là, ça négocie, ça négocie, ça négocie, ça négocie, puis ça finit par arriver à un prix négocié. C'est ça, les lois du marché. La loi de l'impôt n'a pas besoin de surveiller ces transactions-là. C'est clair que les lois du marché vont s'appliquer et que le prix de transaction qu'ils vont trouver ces gens-là, c'est un vrai prix. Versus une transaction entre un père et sa seule fille de 19 ans. Pensez-vous que ça va négocier bien fort? Est-ce que les lois du marché s'appliquent? Est-ce que c'est vrai que le père dans cette transaction-là veut absolument vendre le plus cher possible puis que la fille veut acheter le moins cher possible puis qu'ils vont négocier et négocier? Bullshit, excusez l'expression. C'est pas de même, ça se passe. Entre personnes liées, il n'y a malheureusement pas de loi du marché qui s'applique la plupart du temps et on constate ou on constaterait si ce n'était des règles qui sont dans la loi, on constaterait des prix de transaction complètement bidons. Des prix d'amis, c'est normal, l'être humain étant ce qu'il est, je comprends un père de vouloir vendre un terrain pas trop cher à sa fille de 19 ans. Je suis père moi-même, je le comprends. Mais dans la loi de l'impôt, c'est très pénalisant d'agir ainsi parce que les transactions entre personnes liées sont surveillées, on en reparlera. Puis les règles qui visent ces transactions-là, c'est de transiger au juste prix. Donc c'est pour ça qu'il faut s'intéresser beaucoup à ce concept-là de personnes liées parce qu'il y a beaucoup d'attention qui est donnée sur ces transactions-là, on en reparlera. Puis il y a des conséquences si les gens ne transigent pas ou juste pris dans une transaction entre personnes liées. Oui? Une autre question, c'est la même chose. Est-ce que tu donnerais un inconnu, un terrain? Non. Fait que la fiscalité ne veut pas plus que tu fasses un don à ta fille. Si le père tombe et il y a un terrain à sa fille, est-ce que ça va imposer? Oui. Il va y avoir des conséquences fiscales graves. On en reparlera de ça. Ce n'est pas le sujet de la journée. Le sujet de la journée, c'est quoi la définition de personnes liées? Mais je m'avance un peu parce que vous allez me dire « ça donne quoi d'étudier ça? » Bien, je suis en train de vous le dire « ça donne quoi d'étudier ça? » Mais le but aujourd'hui, c'est juste de voir la définition. Mais je me prends un peu d'avance pour donner un sens à ce qu'on fait. On va revenir sur ces règles-là. Fiscalité 2, sujet 4. Les transactions familiales et tout ça, on va en reparler. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à la définition et je voulais vous mettre un petit peu de piquant. Donc, le lien, le test de personnes liées, il y a trois possibilités. Il peut exister entre deux êtres humains. Donc, on peut être lié, nous, à un autre être humain. Le lien peut exister aussi entre un être humain et une société. Donc ici, 3.3, ça, c'est un lien entre un être humain et une société. et le lien peut aussi exister entre deux sociétés. Donc, c'est possible aussi que, excusez mon carré, c'est possible aussi que deux sociétés transigent entre elles et qu'on devra alors déterminer si ce sont des personnes liées, ces sociétés-là ou pas. Si je vous montre ça autrement ici, regardez, dans ma table des matières, 3.2, la notion de personnes liées entre deux individus, 3.3, entre un particulier et une société, 3.4, entre deux sociétés. On va passer à travers ça. OK. Premier test, c'est quoi des personnes liées quand c'est deux êtres humains? Essentiellement, la loi dit que deux personnes liées, c'est des gens qui sont liés soit par le sang, le mariage, l'union de fait ou l'adoption. Vous allez voir, je vais vous résumer ça avec un beau petit truc à la fin. Mais essentiellement, c'est ça. Donc, quand tu as un lien de sang avec quelqu'un, parents, frères, parents, enfants, frères, sœurs, on est des personnes liées. Le mariage aussi. Si je me marie avec quelqu'un, je deviens lié pas mal à sa famille. Vous allez voir. Il y a des gens qui décident de ne pas se marier mais plutôt d'être conjoint de fait. On appelle ça l'union de fait. Ça aussi, ça vous rend lié. Donc, si tu es conjoint de fait avec ton chum, tu es rendu lié à ton chum et à sa famille. Et ça peut être aussi l'adoption ce n'est pas des enfants de sang mais des enfants d'adoption. Ça aussi, ça crée le lien de dépendance. Ça crée le fait qu'on est des personnes liées. Donc, tout ça est défini des enfants, des petits-enfants, des frères, des sœurs. Je ne vous les lis pas parce que j'ai un truc. Le lien du mariage, bien bien sûr, quand tu te maries, tu deviens lié à ta femme et à sa famille aussi. Puis, quand tu te divorces, ça tombe. L'union de fait, c'est la fameuse notion de conjoint de fait. Beaucoup de jeunes comme vous dans la salle, peut-être n'allez pas vous marier, mais plutôt être union de fait, être conjoint de fait. Quand est-ce qu'on est conjoint de fait? On est conjoint de fait à partir de... Quand on est dans une relation conjugale avec quelqu'un d'autre et qu'on habite ensemble depuis au moins un an. Donc, si tu habites sous le même toit avec ton chum, ta blonde, ça fait un an que tu habites avec, vous êtes conjoint de fait à partir de ce moment-là. C'est important ici la relation conjugale. Donc, si tu es un colocataire avec qui tu n'as pas de relation conjugale, ce n'est pas ton amoureux, ça fait trois ans que tu habites avec ton coloc, tu n'es pas conjoint de fait. Vous comprenez, il y a une relation conjugale à la base et le lien d'adoption, vous comprenez que c'est le principe d'adopter. Si on résume ça, ça se résume par la petite phrase qui est ici. Vous pourriez peut-être mettre sur votre feuille d'annotation. Donc, en résumé, ce que ça dit, c'est moi, je suis une personne liée à toutes les personnes de ma croix, à toutes les personnes de la croix de mon conjoint et au conjoint de toutes ces personnes. Donc, de façon imagée, voici ce que ça veut dire. Ici, j'ai dessiné ma croix. Moi, je suis le point noir au milieu. C'est moi, ça. Moi, je suis lié à tous mes descendants. Enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants. Moi, je suis lié à tous mes ascendants. Parents, grands-parents, arrière-grands-parents. Moi, je suis lié à mes frères et à mes soeurs qu'on appelle les collatéraux. Ça, c'est ma croix. Moi, je suis lié à tout ce monde-là. Moi, je suis lié à ma blonde aussi et à tout le monde dans sa croix. Donc, je suis lié à ma blonde, je suis lié à ses enfants à elle, qui sont peut-être de moi, peut-être pas, peu importe. Je suis lié à ses parents, grands-parents à elle, communément appelés mes beaux-parents, et je suis lié à ses frères et soeurs à elle, communément appelés mon beau-frère, ma belle-sœur. Donc, ça fait pas mal de monde. Ça ratisse l'âge. Il y a peut-être du monde là-dedans que vous n'avez jamais rencontré et que vous êtes quand même lié à eux. Peut-être que ta blonde a un arrière-grand-parent encore en vie, mais tu es lié à cette personne-là. Mais tant que tu transiges pas avec cette personne-là, c'est pas grave d'être lié. Mais vous voyez que ça ratisse large pour être sûr que dans les transactions familiales, qu'on puisse avoir un regard sur ces transactions-là et qu'on puisse intervenir si les prix de transaction ne sont pas correctement appliqués. Oui? Je ne sais pas, on va faire le test. Donc, suite à ce que je viens de dire, toi, tu me poses la question, dans la croix de mon conjoint, il y a un gars, ma blonde, elle a un frère, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est mon beau-frère. Puis là, après ça, où tu veux qu'on se rende? Non. Moi, je suis juste lié à ma blonde, à ses frères et soeurs. Non. J'y arrive. Merci, tu as raison. Ça répond à ta question? Bon, je mets un chiffre au hasard. Il y en a qui ont des grandes familles dans la classe. Je ne sais pas combien ça peut donner le monde, ça. Les gens de ma croix au complet plus ma blonde, tous les gens de la croix de ma blonde. Ce matin, j'ai dit 56 personnes. Ça se peut-tu 56 personnes, tu pensais? Dans une grande famille, peut-être. Donc, je serais lié, moi, à 56 personnes. Imaginez-vous. Bien, ce n'est pas 56. C'est le double. Fois 2. C'est un potentiel de 112 personnes liées. Pourquoi c'est le double? Parce qu'il faut rajouter à ça tous les conjoints de toutes ces personnes. Donc, tu es lié à tout le monde de ta croix, tu es lié à ta blonde et à tout le monde de sa croix. Bien, si ça, ça fait 56, refais fois 2 parce que s'ils ont des conjoints, ces gens-là, tu es aussi lié à leurs conjoints. Je comprends qu'il y en a qui sont peut-être sans conjoints, mais c'est un potentiel encore plus élevé. Voilà. Pour le lien, retenez ce petit truc-là, des deux croix, ça résume pas mal les personnes liées pour des deux êtres humains. Maintenant, on va s'intéresser à la notion de personnes liées entre un être humain et une compagnie. Monsieur, oui, avant. Non. Toi ici, ta soeur est ici. Tu es d'accord? Le test ne dit pas que tu es lié à toute la croix de ta soeur. Tu es juste lié à ta soeur et à son conjoint. C'est bon? Oui? Pardon? Oui? Un deal avec son conjoint? Quel genre de deal? Un deal de 10 millions? Un deal de 10 millions? Un deal de 10 millions? Oui. Puis là, dans le cas, il veut frauder. Puis il dit que, OK, lui, avec son conjoint, il est déjà séparé. Puis, avant de prévoir qu'un deal de 10 millions, ils vont se séparer. C'est-à-dire qu'il y a deux ans. Donc, un an ou deux ans, il peut faire le deal de 10 millions puis il négocier le deal au plus qu'à un million. Ou... Puis après, ils reviennent ensemble. Oui. Ils seraient considérés comme ne jamais avoir été séparés. Bien, parce que c'est fictif, c'est comme séparation. Si on juge que la séparation n'est pas vraie, on va considérer les traiter comme conjoint. C'est bon? D'autres questions? OK, maintenant, entre un individu puis une société, il y a trois tests essentiellement. On va dire... sont liés entre elles, une société et les personnes suivantes. Premièrement, la personne qui contrôle la société. Donc, ici, j'ai Albert Gauthier qui détient 51% de gestion Gauthier Inc. Donc, ici, Albert Gauthier contrôle la gestion. Donc, Albert Gauthier est lié au contribuable gestion Gauthier Inc. Donc, s'il fallait que ces deux personnes-là transigent entre elles, ça serait considéré comme une transaction entre personnes liées et il y aurait assurément des règles particulières qui s'appliqueraient. Contrôler, ça veut dire détenir plus de 50% des actions votantes. Donc, au fin du test, contrôler veut dire détenir plus de 50%, je devrais dire plus grand que là, plus de 50% des actions votantes. Donc, quand tu détiens 51% des actions votantes, c'est clair que tu peux décider de la destinée de la société, décider de ses orientations. Donc, ce serait très facile de faire des transactions accommodantes si tu contrôles la société et que tu la manipules entre guillemets. C'était le principal actionnaire. Deuxième test, sont liés entre, sont liés une société et une personne qui est membre d'un groupe lié qui contrôle la société. Donc, vous voyez, on a une compagnie qui s'appelle Gestion Gauthier Inc. Albert Gauthier détient 50% des actions, Béatrice Dufour, sa femme, détient l'autre 50% des actions. Le premier test qu'on a vu tout à l'heure ne s'applique pas. Tantôt, le test disait que tu es lié à une société si tu la contrôles. Ici, Albert ne contrôle pas. Avec 50% pile, tu ne contrôles pas. Béatrice non plus ne contrôle pas la société. Mais, les deux ensemble forment un groupe lié, parce que les deux sont liés, un groupe vert ça veut dire un groupe lié, et le test, un autre test qui prévoit, le deux, qu'une société est liée à une personne si cette personne-là est membre d'un groupe lié qui contrôle la société. Donc, le groupe vert, ensemble, ils détiennent 100% des actions de gestion Gauthier. Donc, conclusion, gestion Gauthier Inc. est liée à Béatrice Dufour, et gestion Gauthier Inc. est aussi liée à Albert Gauthier. Ces trois contribuables-là sont liés, Albert, Béatrice et la compagnie. S'il fallait qu'il y ait une transaction qui survienne entre n'importe lequel de ces trois contribuables-là, vous savez, il y aurait peut-être des conséquences. Dernier test, on dit tout simplement, si tu as, si une compagnie est liée à une personne en vertu d'un des deux tests qu'on vient de faire, donc ici, je reprends le même organigramme qu'au tout départ, Albert Gauthier qui contrôle la compagnie, mais en vertu du premier test, gestion Gauthier est liée à Albert Gauthier. Find. Mais ce n'est pas tout. Quand une compagnie est liée à une personne, la compagnie est aussi liée aux deux croix de cette personne-là. Donc, chaque personne qui se retrouve dans les deux croix de Albert Gauthier, donc ses parents, ses enfants, ses frères, ses soeurs, sa blonde, frère, soeur, parents, enfants, tout ce monde-là sont aussi liés à la compagnie gestion Gauthier Inc. Donc, s'il survenait une transaction entre la compagnie gestion Gauthier Inc. et n'importe qui dans les deux croix de Albert Gauthier, il y aurait les mêmes conséquences parce que ce sont toutes des personnes liées. Dernière série de tests, la notion de personnes liées entre deux sociétés. Quand est-ce que deux sociétés, on juge qu'elles sont liées? Il y a six tests. Le premier, deux sociétés sont liées si elles sont contrôlées par la même personne. Donc, vous voyez ici, Albert détient, contrôle gestion Gauthier et Albert contrôle aussi Placement Gauthier. Donc, ces deux sociétés-là sont contrôlées par la même personne, donc elles sont liées. S'il fallait qu'il y ait une transaction qui survienne entre gestion Gauthier Inc. et Placement Gauthier, il y aurait des conséquences. C'est toujours la même chose. Toujours le même test. sont liées entre elles deux sociétés si elles sont contrôlées par la même personne ou le même groupe de personnes. Donc, l'organe-gramme ici est un petit peu différent. Vous voyez, gestion Gauthier, Placement Gauthier. Est-ce qu'on peut encore dire que ces deux compagnies-là sont contrôlées par la même personne? Est-ce qu'il y a une personne tout seule qui a assez d'action pour contrôler les deux compagnies? Je regarde ça. Albert, non. 50-33. Xavier, non. 50-33. Puis Yannick, non. Donc, il n'y a personne qui contrôle seul les deux sociétés. Mais, est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a un groupe d'actionnaires mis ensemble qui contrôle les deux sociétés? Bien oui, je les ai encerclés en rouge. Le groupe Xavier-Albert, si on les met ensemble, ils vont détenir 100% de gestion Gauthier Inc. et ils vont détenir 66% de placements Gauthier Inc. Donc, ensemble, ce groupe-là contrôle les deux sociétés. Donc, en conclusion, nos deux sociétés sont liées pour cette raison-là. Si ces deux sociétés-là transigeaient, il y aurait des conséquences parce qu'on juge que c'est dans la même famille. C'est lié. ici, je peux faire n'importe quelle combinaison tant que je trouve une combinaison d'actionnaires. Je peux en faire autant que je veux, mais dès que je trouve une combinaison d'actionnaires, un groupe pour lequel je suis capable de dire oui, oui, ils ont plus que 50 d'un côté et ils ont plus de 50 de l'autre, ça boucle la question et les sociétés sont liées. Vous voulez qu'on change d'organigramme? Moi, je suis visuel. Ça serait quoi les chiffres? 49, 49, puis il manque un 2 % d'action. Il y aurait un autre actionnaire qui a 2 % ici? Donc, est-ce que le groupe Albert-Xavier, selon vous, contrôle les deux sociétés? Moi, je dirais que oui, 66 d'un côté, 98 de l'autre. Même conclusion, les deux sociétés sont liées. C'est bon? On peut le faire. Qu'est-ce que vous voulez que je mette comme pourcentage? Ici? 24, 24, puis qui, il y a quelqu'un qui a le reste? Donc là, le groupe Albert-Xavier a 66, 48. Ça ne fonctionnerait pas. Lui, il y a juste des actions d'un côté. Effectivement, les deux sociétés ne seraient pas liées. Est-ce que vous voyez? Je les connais-tu par cœur, moi, les tests? Pas en tout. Est-ce que vous voyez que vous voyez que vous voyez comme ça en un clin d'œil? Pas en tout. Une bonne pratique de la fiscalité, ce n'est pas du par cœur. C'est de comprendre qu'il y a des tests, qui ne sont pas faciles à interpréter. Moi, je suis visuel, ça me prend un organigramme, ça me prend des dessins, ça me prend des lignes, ça me prend des pourcentages, puis je ferai mon analyse, puis je te répondrai. Donc, à l'examen, c'est la même chose que je vais vous demander. Je ne vous demanderai pas de savoir ça par cœur, c'est impossible de retenir ça par cœur. Essayez pas de faire ça. Mettez les tests sur vos feuilles de natation, puis à l'examen, si je vous pose une question en vous demandant si deux sociétés sont liées, 10 points, 25 minutes, bien, c'est parce que si je te laisse 25 minutes, c'est parce que je m'attends à ce que tu fasses tes dessins, pour toi, là, tu fasses tes dessins, tu lises tes tests un par un, que tu tires tes conclusions, tu vas avoir le temps de le faire, puis que tu m'arrives avec une réponse bien justifiée. Je ne m'attends pas du tout à ce que vous sachiez ça par cœur, puis je ne m'attends surtout pas à ce qu'en un clin d'œil, bang, tu vois tout de suite si c'est lié ou pas. Non, non, c'est long, puis je vais vous donner le temps de bien le faire. Même moi, je ne suis pas capable instantanément de répondre à ces questions-là. Il faut que j'ai le temps de lire les tests, il faut que je fasse mes dessins, puis c'est ça une bonne pratique. Vous voulez savoir si je vais faire les organigrammes? Si vous voulez dire si les six tests, je vais vous les fournir à l'examen? Ben non. Oui, je ne fournis rien à l'examen. Moi, je pose des problèmes à l'examen. C'est pour ça que vous avez deux feuilles d'annotation permises. C'est bon? C'est une bonne question. On continue, je fais la parenthèse. Deuxième test. Deux sociétés sont liées. Si chacune des sociétés est contrôlée par une personne. Stop. Lève ta tête. Ça te prend deux sociétés, puis chacune est contrôlée par une personne. Parfait. Albert contrôle gestion Gauthier. Béatrice contrôle gestion Dufour. On continue la lecture. Et la personne contrôlant l'une des sociétés est liée à la personne contrôlant l'autre société. Donc, on demande dans le test que l'actionnaire contrôlant ici soit liée à l'autre actionnaire contrôlant de l'autre côté. Puisque c'est le cas, conclusion, les deux sociétés ici sont liées. S'il fallait que gestion Gauthier et gestion Dufour transigent entre elles, les sociétés, il y aurait des conséquences. Ce serait encadré. Troisième test. Deux sociétés sont liées. Si une des sociétés est contrôlée par une personne. Stop. gestion Bébé est contrôlée par Brigitte. On continue la lecture. Pardon. On continue la lecture. Et si cette personne, cette personne, c'est Brigitte, est liée à un membre, est liée à un membre d'un groupe lié qui contrôle l'autre société. Donc, de l'autre côté, ça me prendrait un groupe lié qui contrôle gestion Dufour. Les groupes liés, je les dessine en vert. Donc, on a Béatrice et son fils. C'est clairement des personnes liées. Ensemble, ils contrôlent gestion Dufour. Ils ont 100%. Et quel lien Brigitte doit-elle avoir avec les membres du cercle vert? Est-ce que Brigitte doit être liée à tout le monde du cercle vert ou à une seule personne? À une seule personne. Ça tombe bien parce que Brigitte, quand j'essaie de voir s'elle est liée à Abraham, ce n'est pas le cas. Ça, c'est une relation. Je vous pose la question. C'est quoi le lien entre Abraham et Brigitte? Non. Quand Abraham voit Brigitte, il l'appelle comment? Salut. Il dit salut quoi? Ma tante. Il dit salut ma tante parce que Brigitte, c'est la tante d'Abraham. Abraham, sa mère, c'est Béatrice et Béatrice, elle a une soeur, c'est Brigitte. C'est sa tante. Puis, on n'est pas liée à notre tante. Regardez dans vos deux croix, votre tante n'est pas là. Donc, Béatrice, elle n'est pas liée à son neveu Abraham. Ce n'est pas grave. Est-ce qu'elle est liée à sa soeur Béatrice? Oui. Donc, conclusion, les deux compagnies sont liées. Donc, si ces compagnies-là transigeaient entre elles, même conclusion que d'habitude. Oui, monsieur? Là, est-ce que tu inventes des parties du test ou tu lis vraiment le test tel qu'il est dans la loi? Je te pose la question. Oui, OK. On va le relire. Sont liées entre elles deux sociétés si, un petit peu, je le cache un petit peu ici, si l'une des sociétés est contrôlée par une personne. Est-ce que tu trouves une société contrôlée par une personne? Oui. Et si cette personne, Brigitte, est liée à un membre du groupe lié qui contrôle l'autre société, est-ce qu'on a un groupe lié qui contrôle la gestion du faux? Oui. Puisque Béatrice est liée à un membre du groupe vert? Oui. Pose-toi pas plus de questions. Fais-le. Madame? Oui, parce qu'à 70%, ils forment un groupe lié qui contrôle. Exact. Exact. Oui, monsieur? Dans ce cas ici, le PASP, c'est plutôt qu'il n'y a aucune action que je sois du faux. Là, il y a juste à prendre. Qu'il y a 100% des actions? 51. 51. Mais là, lui, il ne trouve pas que ce soit du faux. Oui. Ça fait, mais lui, c'est pas lié. Je ne sais pas par cœur. Il faudrait que je lise mes six tests pour voir si un des six tests fait en sorte que les deux sociétés sont liées. Mais sans blague, tu as raison, je sais qu'à la lecture des six tests, d'aucune façon, on pourrait lier gestion à Bébé. Je vous rappelle qu'Abraham et Brigitte, c'est des inconnus. Au sens fiscal, ta tante, c'est aussi loin que Hulk Hogan. Non, mais au sens fiscal, ta tante est un inconnu. Donc, qu'Abraham ait 51% des actions et que sa tante ait 51% des actions d'une autre société, jamais tu ne vas réussir à les lier en lisant les six tests. Mais je t'invite à les lire quand même. Il n'y a pas de raccourci, il faut lire les six tests. C'est bon? Quatrième test, on arrive à la fin. Deux sociétés sont liées si une société est contrôlée par une personne, stop, donc on a bel et bien Béatrice qui contrôle gestion, et si cette personne, c'est Béatrice, est liée à chaque membre d'un groupe non lié qui contrôle l'autre société. Donc, j'ai fait un cercle rouge qui représente un groupe non lié, Abraham, et sa tante. Je vous rappelle qu'Abraham et sa tante, c'est deux inconnus, ça, au fin fiscal. Donc, quel lien Béatrice doit-elle avoir avec les membres du groupe rouge? Est-ce qu'elle doit être liée à une personne ou à tout le monde? À tout le monde. Parce que le groupe n'est pas lié, c'est plus sévère, il faut que Béatrice trouve un lien avec chaque personne. Béatrice est liée à son fils et Béatrice est liée à sa soeur. Conclusion, les deux sociétés sont liées. Oui, monsieur? Je t'arrête. Toi, tu dis Abraham et Brigitte ne sont pas liés à gestion Béatrice. je ferais retourner voir les tests mais je pense que tu as raison. Non, non, je ne suis pas en train de vérifier un lien entre un individu et une compagnie. En ce moment, je suis en train de vérifier le lien entre deux compagnies. Toute la discussion porte sur est-ce que gestion du faux Inc. est liée à gestion Béatrice. Béatrice. non, je ne fais pas ça. Je ne suis pas méchant. Cinquième test. sont liées deux sociétés si un membre d'un groupe lié contrôlant une des sociétés, donc stop. D'un côté, ça me prend un groupe vert qui contrôle une société, Albert et son fils. De l'autre côté, ça me prend un groupe non lié qui contrôle l'autre société, donc un groupe rouge. Encore Brigitte, dans cette fois-ci, Brigitte et André qui n'ont aucun lien ensemble. donc ces rouges, ils ne sont pas du tout liés, Brigitte et André qui contrôlent le placement Béat. Et finalement, quel lien les membres du groupe vert doivent-ils avoir avec les membres du groupe rouge? On dit, il faut qu'un membre du groupe vert soit lié à tous les membres du groupe rouge. Donc, ça me prendrait une personne dans le groupe vert qui est liée à tout le monde dans le groupe rouge. C'est sûrement pas Abraham. Je pense que c'est Albert. Albert est lié à sa belle-sœur, la soeur de son épouse et Albert est lié à son frère. Donc, conclusion, les deux sociétés sont liées. Là, ça a tout le temps l'air à marcher, les tests, mais des fois, ça ne marche pas. J'ai fait des cas où ça marchait. Dernier test. Deux sociétés sont liées. si on a un groupe non lié qui contrôle une société, donc Charlotte et Didier qui n'ont aucun lien entre eux. De l'autre côté, j'ai aussi un groupe rouge, donc des gens qui ne se connaissent pas ou qui ne sont pas liés, Charles et Diane qui contrôlent l'autre société. et on demande que chaque membre du groupe rouge trouve au moins une personne liée dans l'autre groupe rouge. Donc, il faudrait que je prenne chacune des personnes d'un des groupes et que tout le monde trouve une personne liée de l'autre côté. On va essayer ça. On peut le partir du bord que vous voulez, ça ne change rien. Est-ce que Charlotte trouve une personne liée de l'autre bord? Son frère. Puis, est-ce que Didier trouve une personne liée de l'autre côté? Sa soeur. Conclusion, les deux sociétés sont liées. S'il fallait que ces sociétés transigent entre elles, ce serait très surveillé. Donc, voilà, faites-vous en pas, ça a l'air pire que c'est. Je le répète, ce n'est pas à savoir par cœur. Vous allez amener vos tests avec vous, pratiquez-vous dans la BQI en fiscalité, faites des organigrammes, faites des dessins. Ça va être payant à l'examen, croyez-moi. Vous allez avoir le temps en masse de le réfléchir. Donc, il était 42, je suis un petit peu en retard, désolé. Je vous propose 10 minutes de pause. Donc, vers et 55, j'aimerais ça pouvoir vous mettre en application, que vous vous mettiez en application. Puis, ça vous amener vers moins quart, vers trois heures moins quart, il va y avoir un défi qu'il y a out. N'oubliez, ne manquez pas ça, la chance de gagner deux points bonis. Un point bonis, mais trois gagnants. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.